A la fin du XVIIIe siècle, au Japon, dans la préfecture d'Osaka, dans la ville de Kaitsuka, les habitants sont témoins d'une apparition incroyable. Une créature marine humanoïde et terrifiante émerge des eaux et reste visible pendant trois longs jours. Cette apparition n'en est qu'une parmi d'autres. Cette créature, on la surnomme alors Unibosu. Un nom qui reste dans les mémoires au Japon et qui finit par inspirer la crainte, parce que son nom est associé au drame, au risque de périr en mer et, dans le pire des cas, d'être dévoré. Mais le plus intéressant, c'est que l'Unibosu, tel qu'il est décrit au Japon, se trouve aussi ailleurs dans le monde. On explore tout ça aujourd'hui. Bonjour, je suis Sailar. Sur cette chaîne, on se raconte des histoires extraordinaires et aujourd'hui, un sujet dense que j'aime beaucoup. En 1888, dans la préfecture de Wakayama, le journal local Miyako Shinbun rapporte une rencontre avec une créature qui n'a pas été identifiée. Il s'agit d'un monstre marin mesurant environ 2,4 mètres de long et pesant jusqu'à 263 kilos. Il est décrit avec une précision saisissante. De couleur brun clair, doté d'yeux orange, d'une bouche semblable à celle d'un crocodile et d'une queue faisant penser à une énorme crevette. Cette créature est d'autant plus étrange parce qu'elle émet un drôle de son, comparé au meuglement d'une vache. Une curieuse créature, d'autant que, cette fois, son apparence diffère des récits traditionnels autour. Elle est tout de même à nouveau appelée Umibozu. Puis, au fil des décennies, des superstitions naissent autour de l'Umibozu, qui devient une légende urbaine. Par exemple, dans la préfecture de Mi, le recueil Ouzo-Kanwa relate une croyance locale, selon laquelle, la fin de chaque mois, c'est le moment où les Umibozu viennent au large des côtes pour se repaître d'humains. Il commence alors à être représenté de plus en plus. sous sa forme la plus connue, une énorme figure humanoïde noire aux yeux perçants, mais également sous des variantes plutôt effrayantes, avec une apparence vraiment monstrueuse. La superstition autour devient si forte que les marins japonais évitent de prendre la mer les fins de mois, craignant justement de croiser ces créatures absolument redoutables. Et le témoignage écrit le plus récent est publié en 1971 dans le journal Mainichi Shinbun. Il nous est rapporté par un équipage qui pêchait le thon près de la Nouvelle-Zélande. Il raconte qu'ils ont vu une chose absolument gigantesque emmêlée dans leur ligne de pêche. Ce qui est intéressant, c'est qu'immédiatement, il se focalise sur son apparence. Elle a la peau marron ridée avec de grands yeux, mais elle n'a pas de nez ni de bouche. Ça renvoie évidemment aux grandes représentations de l'Umibozu dans le folklore. Pour les pêcheurs, d'ailleurs, ça n'était ni une baleine, ni un calamar géant, ou bien quoi que ce soit d'autre, mais bien une créature marine qu'ils ne connaissaient pas. Il y a de quoi créer une légende. Et au fil des siècles, les récits autour de l'Umibozu au Japon se transmettent principalement par tradition orale. Les marins et pêcheurs racontent souvent comment est-ce que ces silhouettes imposantes surgissent des profondeurs lors de tempêtes ou bien par mer agitée, et même par temps calme. Et à partir du XVIIIe siècle, ces récits prennent de l'ampleur. On peut en retrouver des mentions dans des journaux de bord, ou encore les registres des navires, et même dans les journaux tout simplement par voie de presse comme rapporté ici. Si bien qu'on peut imaginer une rencontre typique. D'ailleurs, allons-y, imaginons. Vous êtes en mer, la visibilité est réduite, mais l'océan est plutôt calme. Il n'y a pas particulièrement de vagues. Non, par contre, vous êtes seul, sur une petite embarcation, isolé. Et puis, vous remarquez quelque chose d'étrange. Une silhouette imposante surgit devant vous, c'est l'Umibozu. Dans les représentations traditionnelles, il ressemble à un monstre humanoïde géant, une forme noire ombragée très étrange. Il est également représenté de façon plus monstrueuse, ayant l'apparence d'un monstre marin gigantesque qui détruit tout sur son passage. Si vous le voyez, c'est trop tard, il est là pour renverser ou détruire votre navire, et vous emporter dans les profondeurs. Les témoignages sur les Umibozu varient considérablement. Ils peuvent aller d'une créature poilue ressemblant à une baleine à bosse, à celle d'une belle femme capable de se transformer en une créature féroce. L'Umibozu classique a souvent été représenté par les artistes Ukiyoé. Vous savez, ce sont ces représentations en estampe, avec une immense tête noire, donc, et deux grands yeux qui émergent de l'eau. Les Umibozu peuvent être gigantesques, mais il y a également des récits sur de petits Umibozu aperçus dans des rivières. Et ces témoignages historiques sont d'autant plus passionnants qu'ils ne parlent au final que d'une créature légendaire. Parce qu'aujourd'hui, malgré nos téléphones, aucune preuve concrète comme une vidéo, par exemple, n'a été apportée pour confirmer l'existence réelle de l'Umibozu. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en parle autant au Japon, et surtout, depuis quand ? Traditionnellement, les Umibozu émergent des eaux calmes. On dit parfois que leur apparition annonce une tempête imminente, et ils peuvent être accompagnés d'autres phénomènes océaniques étranges, ou bien simplement d'un sentiment de crainte. Dans tous les cas, les pêcheurs avisés pouvaient reconnaître les signes de la présence d'un Umibozu, et refusaient de mettre leur bateau à l'eau jusqu'à ce que les eaux soient claires. Lorsqu'ils attaquent, certains disent qu'ils s'accrochent à la coque d'un navire pour le tirer vers le fond, ou bien qu'ils possèdent de grands bras extensibles capables de tirer un navire par son mât. On raconte que dans de rares cas, ils pourraient tout simplement venir en aide aux marins, notamment dans des cas d'incendie, lorsqu'un bateau serait en feu, ils essaieraient désespérément d'éteindre tout feu qui serait allumé sur un bateau. Certains disent que lorsqu'ils attaquent, on peut les entendre crier « Kouya Kouya » et qu'en revanche, si on les frappe avec des rames par exemple, ils vont se mettre à crier de douleur « Oitata ! » Surtout chez les plus petits Umibosu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les récits de Yokai, les monstres japonais, c'est assez fréquent que la créature ait un cri caractéristique. Ça donne un mélange entre une chose mignonne et horrible. Et les Umibosu sont parfois confondus avec les Funayurei, des esprits vengeurs associés au bateau et à la mer. Pour généraliser, dans le folklore japonais, vous avez les Yokai, les monstres japonais, et les Yurei, les esprits japonais, les fantômes japonais, bref, les esprits vengeurs japonais. Et on raconte donc que, comme Umibosu, le Funayurei pourrait surgir des profondeurs réclamant une Ishaku, c'est-à-dire une louche en bois, qu'ils utiliseraient ensuite pour remplir un bateau d'eau jusqu'à le faire couler dans les abysses. Le Funayurei serait donc une âme en peine, un esprit vengeur qui s'attaquerait aux marins imprudents. Et vous voyez donc que le folklore japonais est très riche. Et ce n'est pas si étonnant puisque le Japon est une île. C'est donc très intéressant de retrouver, quand on s'intéresse à la fois aux récits de marins, mais également au folklore japonais, cette peur profonde de l'océan qui s'incarne à travers de réelles rencontres, mais également dans les représentations. Le Japon est rempli de monstres marins qui habitent les eaux qui entourent chaque côte dans les légendes du pays. Chaque petit village de pêcheurs créait sa propre mythologie, et à mesure que les villages grandissaient et fusionnaient en villes portuaires, les mythologies se mélangeaient. La plupart des yokai japonais sont régionaux, ils ont été créés dans une zone particulière et ils sont restés. Mais ce qui est vraiment très intéressant avec Lumibuzu, c'est qu'il s'est répandu à travers tout le pays. Il touche chaque partie du Japon qui est bordée par l'océan. Cela veut dire que sa figure est devenue un archétype, ce qui fait qu'on la confond parfois, notamment avec les Funayurei dont je vous parlais plus tôt, c'est une légende qui en enrichit une autre. Un peu comme par exemple la Dame Blanche, parfois associée à la lavandière de nuit chez nous. Les créatures peuvent se classifier et se catégoriser, et il n'est pas rare que des légendes aux caractéristiques communes se mélangent. Par exemple, dans la région du Tohoku, avant de partir en mer pour pêcher, le capitaine des bateaux de pêche pria en général la déesse de la mer pour que la navigation se passe bien. Eh bien on dit que les Umibosu seraient la punition de la déesse envers tout capitaine de navire qui ne lui accorderait pas le respect qui lui est dû. Dans la préfecture de Kayama, les Umibosu étaient considérés comme une manifestation du yokai Inura Rion. Et les marins de la mer intérieure de cette eau redoutaient surtout la grande tête de ce yokai, puisqu'elle est si énorme qu'on dit que lorsqu'elle émerge des eaux, eh bien elle va renverser les navires, noyer leurs occupants, juste pour s'amuser. Et dit comme ça, ça a l'air terrifiant, mais Inura Rion, c'est lui. Et alors sa description Wikipédia est à mourir de rire. C'est un vieil homme avec une tête en forme de gourde qui s'introduit le soir dans des maisons et s'installe comme s'il était chez lui. Il va fumer du tabac et boire le thé de la famille. Et il le fait vraiment avec une telle détente que les gens pensent que c'est sa maison et qu'il est chez lui. C'est un gros lourd qui s'invite chez vous et qui ne repart pas en fait. Alors là, autant vous dire que la version Umibosu avec sa grosse tête qui sort de l'océan, c'est tout de suite moins effrayant. Bon voilà, il y a encore plein de récits autour de l'Umibosu, mais un dernier exemple que je trouve intéressant sur l'île d'Oshima et aussi dans la préfecture d'Iwate. On y raconte que les Umibosu se déguiseraient en belle femme égarée qui va ensuite nager dans l'océan pour attirer des marins ou bien quiconque l'entendrait et la verrait pour les noyer. Là, on pense bien sûr par exemple au chant des sirènes et c'est intéressant de voir comment tous ces récits légendaires se croisent. Mais attendez, le plus captivant avec ce sujet, c'est que l'Umibosu n'est pas connu qu'à travers le Japon. La crainte de cette créature mangeuse d'hommes est en fait répandue dans le monde entier. Et pour voguer ailleurs, il suffit de s'intéresser à l'étymologie de son nom. Les Umibosu se traduisent littéralement par « moine de la mer ». Ils sont aussi appelés « Umiboshi » et « Uminyudo » qui sont des variantes du terme « moine de la mer ». Ce sont d'autres termes japonais qui désignent un moine. Et cette créature tient donc son nom de sa tête arrondie qui rappelle la tête rasée d'un moine. L'Umibosu désigne donc un moine chauve qui émergerait de la mer. Alors ça vous paraît peut-être absurde ? Eh bien, il est connu par chez nous sous le nom de l'évêque marin ou « moine de mer » justement. L'évêque marin apparaît pour la première fois dans les récits européens au milieu du XVIe siècle. Une époque marquée par d'intenses conflits religieux. Mentionnée pour la première fois en 1517 dans les divises chroniques de Cornelius Aurelius, cette créature est littéralement décrite comme un homme-poisson, une créature marine qui comprend le langage humain sans le parler. Il doit son nom d'évêque marin à ses représentations. Selon un récit populaire, la créature aurait été capturée puis présentée au roi de Pologne en 1431 avant d'être ensuite relâchée en mer et elle n'aurait plus jamais été revue. L'évêque marin est décrit pendant la Renaissance par le naturaliste français Pierre Belon qui en rapporte les témoignages sans l'avoir personnellement observé. Belon parle d'une créature avec des nageoires, des palmes, une robe écailleuse et une tête de moine tonsurée. Une description enrichie par Guillaume Rondelet qui la détaille davantage, lui ajoutant une taille imposante et une tête noire. De quoi faire écho avec Lumi Bozou, parce que selon le récit de Belon, la créature aurait été découverte sur une plage norvégienne entre 1545 et 1550 et n'aurait survécu que trois jours. Albert Le Grand le mentionne également dans son de Animalibus, le décrivant comme un poisson à tête blanche entouré d'une ombre noire. Mais le détail terrifiant, c'est qu'il précise que la créature attire les humains pour ensuite les attaquer et les dévorer à la manière d'un monstre mangeur d'hommes. A noter qu'on parle aussi de moines de mer au même moment, rangées dans la même catégorie. Et on navigue vraiment entre légendes et réalités parce que tous ces exemples mentionnés montrent que ces créatures mi-humaines, mi-marines, sont rapportées, mais surtout mentionnées dans des catalogues et traités scientifiques de l'époque. Rondelet, en particulier, contribue de manière significative à la biologie marine. Et dans son histoire entière des poissons, en 1558, il inclut une large gamme d'animaux aquatiques sous le terme de poissons. Sans distinction claire entre différentes espèces. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que déjà dans son texte à l'époque, il essayait de faire la part entre la légende et la réalité derrière cette étrange créature. Le moine des mers, qui est souvent interprété comme pouvant être un calamar géant, serait en réalité peut-être un morse. Comme l'indique une analyse approfondie du texte de Rondelet, issu d'un article très complet sur le blog Strange Reality par l'auteur Florent Barrère, qui a notamment parlé de l'histoire du calamar géant. Le moine des mers serait donc peut-être un morse, alors que l'évêque des mers symbolise aussi, selon lui, un calamar géant, même si sa représentation est également une satire anticlaricale. Parce qu'il faut recontextualiser avec l'époque. Une époque de troubles religieux, et donc les représentations de créatures comme celle-ci permettaient une critique sociale sans trop risquer sa peau. Les frontières entre légendes et réalités sont donc extrêmement poreuses. Il y a eu les témoignages d'une créature aperçue, mal identifiée, sa représentation, iconique, la symbolique autour de cette représentation, puis sa légende qui s'est ainsi formée. Comme pour Lumibosu. Ces créatures, enracinées dans des traditions maritimes et amplifiées par les témoignages des marins, se sont propagées, et sont devenues une partie intégrante du folklore maritime mondial. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a une ressemblance étymologique qui renvoie peut-être au récit de rencontres avec un même animal marin, peut-être un calamar géant, ou parfois un morse, et qui a fini par créer une légende commune, mais différente entre la culture japonaise et européenne. D'ailleurs, certains pensent que Lumibosu pourrait être une personnification des vagues scélérates, souvent considérées comme une légende de marins. Ce sont des vagues gigantesques qui peuvent se former spontanément, elles sont imprévisibles et provoquent généralement des naufrages. Un peu comme cette Lumibosu qui surgit sans prévenir pour emporter les malheureux qui naviguent, et qui transforme un temps calme en une tempête d'une noirceur terrible. Et si ces créatures mangeuses d'hommes demeurent légendaires, elles n'ont pas fini de hanter notre imagination. Dans la culture populaire, l'évêque marin renvoie évidemment aux hommes poissons, comment ne pas penser à Dagon chez Lovecraft par exemple. Ou sur une île inconnue, des hommes poissons préparent la venue d'une bête cosmique toute puissante. Les exemples sont nombreux, et figurez-vous que côté jeux vidéo, on retrouve sa trace dans Elden Ring. Elden Ring, c'est ma claque de 2022, c'est un jeu vidéo qui m'a fait goûter à une aventure totale, où certaines zones me donnaient vraiment des frissons, tellement j'avais l'impression de vivre une quête épique. Je suis tombé récemment sur la vidéo de Zully the Witch, qui y consacre plusieurs vidéos autour de l'univers, et celle qui a retenu mon attention parle d'un boss caché dans les fichiers du jeu du nom d'Umi Bozu. Voilà, selon Zully et sa vue d'artiste, à partir de données collectées dans le jeu, à quoi pourrait ressembler l'Umi Bozu d'Elden Ring. Il apparaîtra peut-être dans une future extension, en tout cas, sa figure continue d'être encore d'actualité aujourd'hui, et je trouve que sa représentation est vraiment iconique. On a fait le tour de la légende autour de l'Umi Bozu, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, du contenu sort chaque semaine, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à soutenir, ça permet vraiment de visibiliser et la vidéo et le contenu de cette chaîne, et de la faire exister sur YouTube. Sincère merci pour votre soutien, que vous soyez de passage abonné ou encore membre, vous contribuez toutes et tous à permettre que les vidéos continuent de sortir sur ce genre de sujet, qu'on aime profondément. Sincère merci, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à la prochaine, au revoir. ... ... ... ...